Les personnes les plus dignes de confiance à l'époque ont déclaré que c'est Moussa Dadis Kamara qui a envoyé le colonel Chegoro au stade. Il est établi que Moussa Dadis connaissait l'existence et même le nom, le comportement des personnes qui ont commis les atrocités au stade et même après le 28 septembre. Mais il n'a envisagé aucune sanction. Il n'a envisagé aucune sanction pendant qu'il en avait les moyens. Il avait les moyens d'arrêter le massacre. Il avait les moyens de sanctionner les auteurs du massacre. Mais il n'a pas fait. C'est ce qu'on cherchait à faire établir. Et à mon avis, le tribunal a une conviction par rapport à ça.